Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement à la une de ce journal l'étrange message de Boudjellal. Monaco revient sur le choix de Niko Kovac et Giroud encore buteur. Johan Riou harcelé, le journaliste de la chaîne L'Equipe a lâché une bombe sur les réseaux sociaux. A l'origine un simple tweet élogeux sur Marcelo Bielsa qui vient de faire remonter Leeds United en première ligue, 16 ans après sa relégation. S'en suit une réponse d'un tweeto s'interpellant Gilles Favard, autre journaliste de l'équipe, sur le sujet. Et de là surgit l'inattendu. Un jour je raconterai ce que Gilles Favard m'a fait subir pendant une émission de L'Equipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule. Je le raconterai parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part, a-t-il déclaré sur le réseau social. Avant de déclarer qu'il subit ce harcèlement depuis 3 ans, doté d'une grande cote de popularité, une vague de soutien a vite surgi pour aider Johan Riou. Et d'autres révélations ont eu lieu, comme celle de Cindy Colmenares qui affirme avoir été harcelée aussi par Gilles Favard. Nous verrons ce que l'accusé aura à répondre. Boudjelal lâche un étrange message en compagnie d'Ajroudi. Sur Twitter, celui qui convoite l'OM depuis plusieurs semaines a publié une photo. On l'y voit en compagnie d'Ajroudi, son associé dans l'opération rachat de l'OM, en train de boire un café. Si la photo semble assez banale, la légende, elle, n'a pas laissé grand monde à différents. Il est écrit « On va payer le café, promis », ce qui laisse grandement sous-entendre qu'ils paieront l'addition lorsqu'il sera temps de boucler les négociations autour du rachat du club fausséen. Le cup reconnaît son erreur. Le match du PSG a fait parler de lui, mais pas de la bonne manière, alors que les hommes de Thomas Tourelle se sont imposés sur le score de 7-0 face au Vassland-Bereven. Une scène en tribune a interpellé. On y voit les ultras du club parisien braver les règles sanitaires, tant l'engouement du retour des supporters au Parc des Princes était immense. Le président du collectif Ultra Paris a d'ailleurs tenu à s'exprimer sur le sujet. On a sous-estimé l'engouement qu'il allait y avoir. On s'est laissé taler par l'enthousiasme du match. On l'a très mal géré, je suis d'accord, mais on n'est pas irresponsable, a-t-il déclaré aux Parisiens. Reste encore la rencontre face aux Celtics à venir. Et les supporters parisiens prévoient un autre retour au stade, mais en toute sécurité cette fois. Monaco explique le choix de Niko Kovac. Un sacré coup de tonnerre sur le rocher ce samedi matin. Le quotidien, l'équipe annonce que Robert Moreno ne sera plus l'entraîneur des Monégasques la saison prochaine, seulement 6 mois après son arrivée. Et son remplaçant est déjà connu. Il s'agit de l'ancien sectionnaire de la Croatie, ancien entraîneur du Bayern Niko Kovac. Libre de tout contrat depuis son débarquement de Munich, le Croate cherchait un nouveau défi. Et c'est son CV qui a fait la différence à Monaco. Que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, Kovac connaît le haut niveau et a une très grande expérience dans le domaine. Nous verrons s'il arrive à redorer le blason de l'AS Monaco, qui a connu une petite descente aux enfers depuis son titre de champion de France en 2017. Et on termine ce journal avec Olivier Giroud, encore buteur. Hier, pour le compte de la FA Cup, Chelsea s'opposait à Manchester United. Une rencontre qui a tourné en la faveur des Blues, vainqueur sur le score de 3 buts à 1. Et l'international français s'est illustré puisqu'il est le premier buteur de la partie. Depuis, la reprise de champion du monde est inarrêtable. Sur ses 7 derniers matchs, il a scoré à 6 reprises. Très peu utilisé par Franck Lampard en début de saison au profit de Tami Abraham. Il montre encore une fois son talent et son efficacité devant le but. Et démontre également sa grande patience. Lui qui aurait pu faire ses valises dès cet hiver, mais qui a décidé de rester. Giroud fait encore taire de nombreuses bouches. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. A bientôt sur Foot01.